Musique 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 Bonjour à tous je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça fait très très longtemps que j'ai pas filmé, j'avoue que ce troisième trimestre est assez compliqué j'ai souhaité une vidéo d'ailleurs là dessus normalement je faisais par trimestre là mais du coup si vous souhaitez savoir ce qu'il y a eu les derniers moments je peux vous faire une vidéo, aujourd'hui je vous reviens pour un haul pour bébé j'ai accumulé quelques petites choses et j'aimerais bien les ranger ou les mettre dans le sac de la maternité donc je vais vous filmer tout ça, si vous voulez avoir une vidéo sur le sac pour la maternité que ce soit pour bébé ou pour moi ben dites le moi, c'est avec plaisir que je vous le fais je me retrouve avec mon joli petit sapin parce que ça y est on est en mois de décembre et que ça fait un joli petit fond et que on prépare la venue des bébés, on prépare Noël voilà et puis l'anniversaire de la pépette qui va bientôt arriver qui va faire 3 ans déjà voilà donc voilà je vais vous présenter tout ça il y a des cadeaux, je vous avoue que je vais vous présenter des cadeaux je vais vous présenter des choses que j'ai acheté que ce soit sur le bon coin en magasin donc je vais vous dire tout ça je vais vous montrer ce que j'ai commandé sur un site alors je ne saurais plus vous dire le nom mais je vous le marquerai en bas ou en barre d'infos je vous mettrai carrément le site et je vais vous montrer ce que j'ai commandé là-bas donc pour commencer regardez pas le carton le carton, ben on l'a livré comme ça et j'avoue qu'il n'est pas en super état mais très contente de mon achat et j'ai hâte de l'installer sur le nom donc c'est ça donc c'est le mobile je ne sais même pas s'il est à l'endroit si c'est ça donc je vous le présente comme ça c'est un mobile de la marque Soton là on ne voit pas vraiment avec le carton mais si vous voulez je vous mettrai je vous mettrai une petite photo par ici pour vous voyez réellement le résultat donc je ne l'ai pas encore défait parce que j'attends d'avoir le lit pour pouvoir l'installer sur le lit je n'ai pas encore le lit je vous avoue que j'attends que je puisse l'avoir on récupère celui de Louane mais du coup il est dans le grenier et du coup il faut juste qu'on le descende du grenier ensuite j'ai aussi commandé ce petit tourbillon qu'on peut mettre sur le cosy qu'on peut mettre sur le barreau des lits ou tout simplement la poussette de la marque Soton aussi que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette marque et qui va bien sûr avec le mobile et voilà franchement j'aime beaucoup je ne l'ai pas encore intéressé sur la poussière j'attends vraiment le dernier moment pour le sortir de son emballage pour pas qu'il prenne trop la poussière et ensuite sur ce site j'ai aussi pris ce petit doudou donc ça c'est de la marque Natoo j'aime beaucoup aussi cette marque mais voilà j'ai voulu craquer sur une petite peluche comme ça que je trouve vraiment très 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 mignonne qui fait du bruit il y a des petites billes à l'intérieur mais voilà j'ai beaucoup aimé je la trouve tellement trop chou ma cousine est venue il n'y a pas très 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 longtemps aussi à la maison et elle en a profité parce que c'est vrai qu'on se voit assez rarement elle était passage sur Mendo alors du coup elle m'a offert deux petits cadeaux j'étais trop contente alors elle m'a offert des petits bavoirs comme ça alors vous en avez cinq petits bavoirs et chaque fois vous avez une image différente et je la trouve trop mignonne et de toute façon il m'en fallait donc ça tombe super bien en plus elles sont trop trop belles enfin voilà elles sont trop 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 belles donc ça cinq petits bavoirs et ensuite elle m'a offert aussi ce petit kit là donc c'est un petit kit vous avez une petite girafe que vous pouvez mettre dans l'eau vous avez un thermomètre un peigne une petite brosse et un petit livre que je pense que vous pouvez mettre dans que vous pouvez mettre dans l'eau aussi pour qu'il joue bon ça il aura le temps avant d'y jouer et le petit thermomètre à eau il va falloir que je le mette dans le sac de la maternité parce que c'est ce qui manque pour le sac pour bébé ensuite on va continuer dans les cadeaux et ma reine a craqué ma reine est passée par là et a craqué complètement pour une très grande gigoteuse donc c'est une des grandes gigoteuses que vous pouvez mettre de 6 à 36 mois donc c'est une très 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 grande et donc c'est celle-ci si vous voulez je vous ferai une photo mais du coup voilà c'est une grande gigoteuse avec Mickey dessus comme ça qui est très 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 grande mais je la trouve trop trop belle on l'a quand même choisie ensemble mais ma reine avait voulu quand même craquer et j'aime trop ensuite on va passer à Génaud principalement on y était là-bas pour nos fioles parce que c'était les périodes où on devait leur acheter un cadeau et puis du coup on a craqué aussi pour bébé et du coup je lui ai pris une sortie pour la maternité donc c'est une petite campinaison comme ça c'est pareil je vous ferai une petite photo pour vous montrer vraiment en détail donc voilà c'est une sortie on l'a pas pris en essence ni en un mois parce que il est estimé quand même d'être un bon bon bébé donc du coup on a préféré prendre du 3 mois au moins on est sûr qu'il le mettra même si il neige dedans c'est pas si grave au moins il sera au chaud et je la trouve trop trop mignonne vous avez un petit lapin sur le devant et voilà je la trouve trop mignonne on l'a eu à 24,99€ j'ai la chance il y a encore les tickets dessus et c'est Luan qui a choisi mon autre fille qui a choisi parce qu'il y avait deux coloris je crois que l'autre était bleu roi ou un truc comme ça et Luan a préféré celle-ci donc du coup on lui a pris celle-ci et ensuite à Gémo on a recraqué aussi pour des petites chaussures comme ceci donc c'est des petites tennis avec le petit détail sur le côté je les ai trouvées trop 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 mignonne c'est vrai que c'est sa seule paire que j'ai forcément c'est des chaussettes que j'ai et ça ne sera pas plus mal pour son jeune âge mais voilà des petites chaussures pour peut-être faire un petit look enfin voilà ça sera nickel je t'ai trop mal je t'ai peut-être avant qu'il arrive ou quand il sera là je ne sais pas donc on verra donc à Leclerc j'ai pris aussi ce petit ensemble là donc c'est au niveau des périodes de Noël bien sûr je l'ai pris en 3 mois je la trouve trop 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 mignonne ensuite je suis allée enfin je suis allée sur le bon coin et une dame me proposait des gigoteuses naissance je les ai eues à 15 euros les 6 je crois à peu près donc je vais vous les montrer j'en ai des épaisse j'en ai des moins épaisse et j'ai un ident je sais la toute première c'est celle-ci donc elle est toute petite elle est couleur bleu bleu bien vif donc voilà une toute simple toute légère elle est pas forcément très 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 jolie mais servira très bien vous avez aussi le midange qui est comme ça c'est pareil je vous ferai des petites images ou je vous ferai des photos hop vous avez celle-ci voilà une des épaisse vous avez celle-ci qui est toute mignonne avec des jolies étoiles bleues jaunes et grises dernière là vous avez en fine aussi vous l'avez un peu marrant avec un petit éléphant dessus voilà pareil c'est une petite gigoteuse et il y avait aussi une gigoteuse comme la la orange mais en winnie l'oursan en épaisse mais j'ai déjà mise dans le sac de maternité du coup je vais pas vous la présenter donc voilà et la toute dernière chose que j'ai aussi sur le bon coin ça j'ai complètement craqué c'est un tapis d'éveil donc je l'ai pas encore ouvert voilà je suis peut-être un peu prêt pour vous montrer c'est de la marque Natoo je vous mettrai pareil une photo dans le petit coin là pour vous montrer j'ai complètement craqué elle est super belle pratiquement toute neuve comment ne pas craquer donc du coup voilà voilà à peu près tous les petits achats que j'ai fait à vrai pour bébé demain je sais qu'on va aller acheter on va aller parce qu'on a trop aussi sur le bon coin un coup de dos donc du coup si vous voulez je vous mettrai une petite photo ici pour vous montrer à quoi il ressemble et puis pour le moment pour bébé c'est tout il me manque plus grand chose donc là à peu près tout se passe bien la préparation de la chambre n'avance pas trop parce que du coup j'ai pas encore le lit et c'est ce qui manque alors du coup c'est un pan tassé on a acheté aussi un ciel auto que je vous mettrai aussi en photo ici si vous souhaitez un ciel auto qu'on a eu dans une un vide c'est pas un vide grenier mais c'est un vide jouet voilà un vide jouet il faisait aussi de la péricultrice périculture là-bas pardon et du coup on l'a eu là-bas c'était même une voisine de chez nous et du coup on l'avait un peu moins cher mais en gros il vaut 200 euros et on l'a eu à 80 euros donc ça vaut vachement un coup surtout qu'il a servi qu'une fois et c'est un cégeotot qui fait de 0 à 3 ans voire plus donc c'est je pense une bonne affaire et comme on a deux voitures il nous faut quand même plusieurs cégeotot donc voilà je vous ai à peu près tout montré j'espère que ça vous a plu dites-moi si c'est des petites choses que vous trouvez trop mignonne ou dites-moi les vidéos que vous aimeriez voir par exemple le sac de la maternité savoir comment s'est passé ma dernière échographie ou des nouvelles de moi tout simplement ou si vous avez tout simplement des questions me les posez en commentaire j'y répondrai en vidéo si j'ai assez de questions posez-en moi en tout cas c'est avec plaisir je vous ferai une vidéo parce que c'est vrai qu'on arrive à bientôt je suis pratiquement au huitième mois j'y arrive bientôt donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas ça sera avec grand plaisir j'ai eu du mal à filmer cette vidéo déjà j'attendais de tout d'avoir pas mal de choses et puis surtout j'étais pas forcément très très bien pour filmer niveau moral par rapport à la fin de grossesse mais ça si vous voulez en savoir plus demandez-moi une vidéo je vous la ferai avec plaisir en tout cas je vous laisse je vous fais plein de gros bisous en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous et peut-être un mercredi prochain bye